Moi, je viens d'un territoire où on a un camembert au lait cru moulé à la louche particulièrement exceptionnel. Mais le camembert de Normandie, c'est une appellation emblématique française. Il existe également une production importante de camembert fabriquée en Normandie qui, elle, n'est pas en AOP. Oui, ça s'appelle une étiquette trompeuse. Et qui permet de donner du dynamisme à la filière laitière régionale. Et de tromper le consommateur. Et donc, on a trouvé une situation de pouvoir arrêter cette opposition entre camembert fabriqué en Normandie et camembert de Normandie. D'appellation de l'origine strôlée. Aujourd'hui, ce que nous voulons faire... Le lobby industriel laitier a gagné. Non, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est mettre en œuvre une différenciation des produits. C'est-à-dire que la montée en gamme que nous appelons de nos voeux, moi, je suis très attaché au camembert au lait cru et moulé à la louche. Et je veux que... Heureux de vous l'entendre dire, mais alors défendez-le, monsieur le ministre. Je le défends, et je le défends, et je le défends en le mangeant aussi. Et tous les jours, moi, je veux que l'on puisse avoir sur les étiquettes une marque distinctive qui permette pour les consommateurs de différencier un camembert au lait cru moulé à la louche, un camembert de Normandie au lait cru moulé à la louche, ou un camembert avec du lait thermisé.